bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo résumé réaction commentaire de l'encama live qui a eu lieu le 9 novembre 2020 à 14h30 sur twitch sur la chaîne du même nom et ainsi que sujet du dev blog 2.58 qui est sorti ce matin à 10h sur le site d'offus alors bah c'est parti on commence tout de suite avec là où les dimensions wukin et wukang donc on a eu récemment des mises à jour sur l'île de pandala on a eu pandala 1 pendant la 2 qui a été fait dans une seconde partie avec l'île de grob et là on nous annonce une suite à tout ça alors c'est ce qu'ils appellent pendant la 3 de ce qu'on comprend de cette image ça a l'air d'être une dimension de type dimension divine ou peut-être une sorte de variante là apparemment il y en a deux qui semblent fonctionner par paire donc après après la dimension sera mecha xélor et neutrophes on aurait donc maintenant deux dimensions pandala franchement ça a l'air le première chose qu'on peut qu'on peut noter c'est que ça a l'air magnifique moi je trouve que tout le tout le côté des a de cette de cette nouvelle extension est absolument sublime je trouve ça vraiment incroyable donc ils nous disent pandala n'a pas encore révéler tous ses secrets de nouvelles aventures vous attendent avec évidemment du contenu de niveau 200 qui sait peut-être bientôt un nouveau donjon à farmer ou une technique de pl qui sait nouvelle zone de jeu wukin et wukang nouvelle famille de monstres intégrant de nouvelles mécaniques lors de combats bon ça on s'en doute dans les dimensions et des nouveaux donjons écoutez j'ai vraiment hâte je trouve ça je trouve ça vraiment très très beau bon c'est dans la continuité de l'idée du des dofus qu'ils ont sorti récemment des zones mais là le côté encre et papier je trouve ça je trouve ça vraiment c'est très judicieux comme choix pour le côté yin et yang et c'est magnifique de toute façon ankama ils nous font souvent des choses des choses magnifiques donc là dessus on est il n'y a pas beaucoup de surprises mais c'est moi je trouve ça très réussi pour l'instant de ce que j'en vois alors ensuite heliocalypse résilience alors ça a l'air d'être dans la continuité sur pandala on voit on voit un petit dofus tacheté un petit peu trouble en arrière plan alors bon on peut spéculer peut-être qu'ils mettent ça juste pour troll ou est ce qu'il y aura vraiment le dofus je pense qu'il y aura le dofus mais on verra bien ils nous disent d'autres lieux cachés reste encore à découvrir à pandala nouveaux équipements de niveau 200 alors ça évidemment ça m'intéresse énormément j'attends de voir si je vais avoir besoin de modifier mes stats pvp pour les nouveaux items de sang on verra ça nouveau succès et méta succès bon ça on s'en doute nouveaux ornements pour illustrer vos exploits voilà on sent on s'en venir l'ornement 20 mille points de succès c'est c'est assez évident d'ailleurs ils en ont parlé de façon un peu sous-entendu dans le dans le live nouvelle quête épique pour le grand final du chapitre 2 de l'héliocalypse résilience nouveau pour ouvrir le dernier chapitre de l'héliocalypse réminiscence ok donc on passe on passe à la suite une récompense de taille atteindra les plus braves d'entre vous à la fin du périple alors est ce que là ça fait référence au dofus tacheté ou à autre chose on verra bien les amis bon maintenant on va passer on a on a fini la partie pandala et se sont pas trop étalés dessus on comprend bien que bon ils nous mettent des images un petit peu ils nous annoncent la suite mais qu'on aura beaucoup d'autres infos qui arriveront plus tard là pour l'instant ils sont assez ils sont restés assez discret là dessus mais il ya il ya beaucoup d'autres informations sur cette sur cette mise à jour sur ces nouveautés cette 2.58 dont des choses vraiment intéressantes et des choses un peu moins intéressantes bon alors on commence par un truc bon c'est un peu c'est un peu anecdotique mais ils l'ont mis en premier donc on va suivre leur chronologie c'est bon bandits kagna à la chasse aux bandits la méthode existante pour les affronter va disparaître mais nous offrons de nouvelles possibilités de mettre à la main sur les bandits de kagna retrait de nomé cop eratz et edda son avis de recherche à kagna intégration d'une chasse au trésor légendaire pour trouver leur emplacement fragments de cartes de chasse légendaire obtenable dans les chasses au trésor classique possibilité d'échanger les fragments à canal commerce les trois bandits seront désormais à affronter ensemble donnant directement les trois écailles tant souhaité alors apparemment c'est quelque chose qui est très important pour la quête du dofus emeraude moi j'ai jamais trop fait ça donc je vous avouerai que ça me ça me fait un peu ni chaud ni froid mais bon voilà l'info est là on va lire aussi la partie donc là ce que je vous montre c'est des screens du de l'encama live qu'ils ont mis aussi sur leur twitter évidemment vous pouvez aller réécouter la rediffusion de l'encama live ainsi vous voulez les infos plus précises en tout cas un tout plus plus complet même si c'est un peu long là je vais essayer de faire une version condensée et donc là je suis sur le dev blog le dev blog sur le site et on va voilà je vous faire un petit mix des deux j'essaie de vous préparer quelque chose avec des images de l'encama live et et une lecture du dev blog en partie donc les bandits alors attendez je vais lire depuis le début dev blog 2.58 des modifications en approche entre la quête des bandits de kagna l'amélioration de l'accès à la forge de magie attention et un équilibrage global pour plusieurs classes et objets cette mise à jour 2.58 sera riche en modifications les bandits de kagna cette mise à jour voit arriver une refonte de la quête des bandits de kagna étape nécessaire à l'obtention du dofus émeraude afin de tenter de résoudre le problème de l'attente de la concurrence exacerbée entre les joueurs les conditions d'apparition des trois bandits ainsi que le contexte du combat qui les oppose aux aventuriers ont été modifiés dans ça je pense que c'est des problèmes qui ont été surtout rencontrés sur des savoir monocompte ou ce genre de choses il ya une forte affluence de nouveaux joueurs moi sur juliette j'ai pas trop constaté de personnes qui se plaignaient de ce genre de choses mais bon nommer cop eratz et edas ne se manifeste plus au milieu des monstres de kagna comme des avis de recherche ils seront désormais affrontés tous ensemble à l'issue d'une chasse au trésor légendaire les trois écailles seront présentes dans le coffre gagné en cas de victoire les fragments de cartes de cette chasse légendaire pourront être obtenus en accomplissant des chasse au trésor standard ou en échangeant des jetons spéciaux appelés primatons auprès d'un chasseur de primes des primatons seront remis au pj qui ont validé des quêtes d'avis de recherche d'un niveau inférieur ou égal à 120 pj pour personnages joueurs à opposition à pnj j'imagine oui c'est un peu c'est un peu étrange mais ok les fragments de cartes seront échangeables et pourront donc être acquis via le commerce les éventuelles écailles en excédent acquises via les anciennes méthodes pourront être échangés contre des fragments de cartes auprès du chasseur de primes les fragments d'écailles existants pourront être convertis en primatons et échangés contre des coffres au trésor l'atelier permettant de fusionner des fragments d'écailles dans la maison de mer yana est supprimé le but de ces modifications est de renforcer l'importance des bandits il en devient nécessaire il devient nécessaire de les vaincre pour pouvoir récupérer les trois écailles et de conserver le lien avec la mécanique des avis de recherche tout en évitant de concentrer les personnages des joueurs au même moment et au même endroit la voyante de la foire du troll ne donne plus d'indication sur l'apparition des bandits les quêtes d'avis de recherche qui ont été terminées avant de commencer la quête des bandits seront prises en compte tant qu'elles sont incluses dans la bonne tranche de niveau les personnages qui ont déjà terminé la quête des bandits ne seront pas concernés par ces modifications à moins qu'ils possèdent des fragments d'écailles ou des écailles en excédent à échanger bon voilà donc j'essaie de passer assez vite là dessus parce que c'est pas c'est pas le plus important de cette mise à jour évidemment on rentre les amis dans le vif du sujet évidemment la forge magie alors là ça me fait vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir de lire ça c'est absolument incroyable absolument incroyable modification d'interface et ergonomie la mise à jour 2.58 intègre des évolutions pour rendre l'interface de forge magie plus lisible et pratique nous souhaitons remercier l'initiative communautaire qui nous a aiguillé sur les changements à apporter à cette interface alors ça de ce que j'ai compris c'est radin qui a pris l'initiative qui a fait remonter des infos et des idées j'ai pas suivi ça de très près mais j'ai vu pas mal de messages qui parlaient de lui donc j'imagine que en tout cas il y a eu un il y a eu une activité communautaire en lien avec avec sa communauté moi de mon côté j'avais déjà fait j'avais fait pas mal de vidéos je parlais de la forge magie sur bas sur toutes mes vidéos face cam et compagnie et surtout j'avais fait j'avais fait en octobre 2018 une vidéo qui s'appelait bon avec un titre un peu provocateur je l'avoue je fais le travail d'ankama pour l'interrogation astuces raccourcis forge magie dans laquelle j'expliquais que comment paramétrer un petit raccourci pour pour cliquer sur fusionner sans avoir besoin de besoin de bouger sa souris parce que je trouvais ça un petit peu aberrant qu'il y ait tellement de raccourcis dans le jeu pour plein de choses dont personne ne se sert jamais mais qu'il n'y en avait pas pour pour le fusionner en forge magie donc là voilà il ya une il ya vraiment une écoute de la communauté sur ce point et c'est absolument génial ce qu'ils nous proposent c'est franchement chouette donc en tout cas si c'est effectivement radin qui a qui est à l'initiative de ces changements bah merci à lui et merci à sa communauté donc il nous propose des modifications sur l'historique une intégration d'un mode avancé mise en place de raccourcis pour les forge mages adeptes du clic on va rentrer plus dans les détails tout de suite sur le dev blog en fait c'est tout le temps ça il ya les screens si vous voulez c'était les supports pour la conférence où il s'était un petit peu c'est type slide powerpoint quoi et ce qui est le plus intéressant c'est évidemment le dev blog qui lui est plus détaillé donc amélioration de l'accès à la forge magie pour faire suite au retour collectif que certains joueurs ont proposé au sujet de la forge magie nous avons décidé d'apporter certaines de ces améliorations aux interfaces concernées afin d'améliorer votre expérience de jeu alors là on a on a un joli petit gif des modifications qui nous proposent je vais d'abord lire et je vous le remettrai à la fin en plein écran pour que vous puissiez bien voir mode avancé pour les joueurs à l'aise à l'aise avec la forge magie il est possible de cocher la nouvelle option mode avancé en bas de l'interface elle permet de fusionner des runes plus rapidement en un seul clic il suffit de cliquer sur une rune de l'interface centrale pas dans l'inventaire et la fusion se fera vous pouvez repasser en mode classique à tout moment ça c'est encore mieux que le raccourci juste pour fusionner parce que là ça veut dire qu'on va juste pouvoir cliquer sur une rune ça va passer direct c'est encore plus c'est encore plus pratique que que ce que j'avais demandé moi personnellement donc je suis absolument enchanté par cette cette nouvelle masquer des lignes d'effet il est possible de masquer des lignes d'effet grâce à un bouton avec un icône oeil la ligne sera déplacée tout en bas de la liste de la liste et grisé pour la réafficher à sa place il suffira de recliquer sur l'icône oeil alors ça c'est très intéressant quand vous êtes en train de forge magie un item dont le nombre de lignes est trop grand par rapport à l'interface de forge magie ce qui fait que vous ne pouvez pas voir toutes les lignes d'un coup et parfois il ya certaines lignes dont on se fout un peu alors que d'autres sont importantes et ça fait qu'on passe notre temps à scroller avec la molette pour voir si on n'a pas perdu des stats sur tel ou tel item donc là on va pouvoir on va pouvoir avoir plus de flexibilité là dessus ça va être très agréable c'est vraiment l'ergonomie pure et ça va encore une fois dans tout à fait dans le bon sens ça c'est super historique de forge magie les succès neutres apparaissent maintenant en jaune les succès d'effets exotiques apparaissent maintenant en bleu alors j'imagine que les échecs critiques apparaissent en rouge alors c'est un peu bizarre parce que sur le gif qui nous ont mis on voit aucun échec critique à gauche ils auraient pu s'arranger pour nous mettre tous les cas de figure on puisse voir les couleurs bon tant pis l'icône de chaque rune qui a été fusionné est maintenant visible dans l'historique ainsi que sa description au survol de l'icône alors ça c'est énorme c'est énorme parce que il y avait toujours le problème en fait quand vous faisiez de la forge magie typiquement sur du brisage pa ou ce genre de choses quand vous vouliez compter précisément votre puits des fois vous ne saviez plus en cas d'échec critique quelle rune avait fait tomber tel ou tel stat ce qui fait que ça devenait un peu compliqué pour calculer le puits et moi personnellement quand j'étais en live ça m'arrivait souvent de devoir remonter l'historique de mon live sur twitch pour pouvoir regarder alors là c'était telle rune et tout je demandais à tout le monde les viewers qui allaient check bon c'était un peu compliqué quoi et donc là en fait on va avoir on va avoir tout simplement les runes la rune qu'on a tenté de passer peu importe qu'elle soit passée ou pas qui va être affichée et ça c'est absolument génial alors sa description au survol de l'icône alors ça c'est pas écrit ici dans le dev blog mais dans le live ils ont dit que le poids de la rune serait affiché alors j'ai entendu certains forge mages qui était un peu contrarié par cette nouvelle en se disant oui c'est de la casualisation c'est rendre la forge magie plus facile enlever le skill et tout bon je trouve que c'est des arguments un peu facile le poids d'un item enfin tout le monde que tout le monde connaît les poids des items et même un débutant il peut très bien s'imprimer une feuille où il ya les poids et afficher ce qui aurait été vraiment de la casualisation se arrêter d'afficher le puits mesure à laquelle moi je ne suis pas totalement complètement opposé franchement je suis ouvert à l'idée qu'on affiche le puits ouvertement il reste encore tellement de choses difficiles dans la forge magique et c'est déjà une tâche tellement élitiste et éprouvante que moi personnellement je ne serais pas outré qu'ils affichent le puits mais là c'est pas le cas il met juste le poids apparemment des runes quand on passe la souris dessus et moi je trouve que c'est pas du je trouve que ça ne pénalise absolument pas les forge mages qui sont aguerris et ça rend juste le truc un peu moins difficile d'accès pour les débutants donc moi je trouve que c'est pas du tout problématique voilà un bouton corbeille a été ajouté à la fin de vous permettre de vider votre historique manuellement lorsque vous le désirez il contiendra un maximum de 200 effets et se réinitialisera la prochaine fois que vous relancerez le jeu comme c'est déjà actuellement le cas oui bon bah ça très bien ensuite rune de transcendance lorsqu'une rune de transcendance est passé sur un équipement celui ci ne peut plus être forge magie ni réinitialiser avec un orbe de forge magie alors ça il me semblait que c'était déjà le cas je crois que j'ai jamais essayé de mettre un orbe sur un item qui a été trans mais en tout cas bon il leur précise ici je sais pas si l'orbe c'est une nouveauté ou si c'était déjà le cas bon qu'on puisse plus le fm c'était ça c'était déjà évident mais bon voilà afin d'éviter que des artisans maille veillant ne bloquent un équipement une pop-up de confirmation fera son apparition chez le client lors de la tentative de passage d'une de ces runes lui demandant s'il accepte que l'artisan fusionne cet objet avec une rune de transcendance ça c'est pas mal ça fait que en fait quand vous quand vous voulez faire de la forge magie et que vous n'êtes pas forge de magie donc vous vous demandez à quelqu'un de vous le faire et vous vous mettez dans un atelier coopératif vous allez devoir confirmer vous même que vous voulez bien trans parce que des fois quelqu'un qui veut vous embêter et qui juste balance une transe sur un jet dégueulasse bah il détruit votre une transe et votre item ou voilà en tout cas comme c'est quelque chose qui va bloquer la fm de l'item je trouve que c'est très bien que le propriétaire de l'item doivent cliquer sur confirmer pour le faire un peu comme un craft au final c'est un peu la même chose donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait pertinent donc je valide vraiment beaucoup beaucoup de bonne idée c'est assez incroyable alors excusez moi l'information de densité de rune poids de rune a été ajouté dans l'infobude de rune a oui donc c'est ça ce dont je parlais plus tôt bon alors quand il quand il parlait de description ça devait être juste les effets et là ok donc effectivement ils appellent ça la densité le poids tiens c'est intéressant dans leur vocabulaire parce qu'il faut savoir il ya toujours le vocabulaire initial pensé par le jeu et le vocabulaire usuel utilisé par les joueurs typiquement ce que les joueurs appellent le puits du point de vue de initial de ceux qui ont conçu ça ça s'appelle le reliquat et là ce que nous on appelle le poids apparemment c'est ce qu'ils appellent la densité bon ah mais c'est intéressant on prend du on prend du vocabulaire on prend on prend ils nous proposent du vocabulaire on prend il ya aucun souci alors infobude d'un objet les effets supérieurs au jet naturel maximal d'un objet appelé couramment over sont distingués par un verre plus clair donc ça c'est je trouve que c'est très très bien c'est très très bien pourquoi parce que par exemple quand vous mettiez un item en hdv si vous aviez exo 3% res les 3% ils étaient au dessus en bleu c'était très facile de le voir donc ça se vendait bien en revanche le même item over 3% res sur une ligne en bas de l'item au lieu d'être à 10 à 13 serait souvent c'était les items ne se vendait pas parce qu'en fait les gens ne le voyait pas donc je trouve que c'est c'est très bien ça fait de la visibilité en plus ce sera c'est tout à fait tout à fait judicieux aussi les effets dont la valeur est descendue à zéro sont maintenant affichés en gris donc là encore une fois très bonne très bonne initiative c'est tout ça c'est des petites choses mais cumulé ça fait que ça va devenir plus lisible plus agréable alors là les amis attention 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 je suis je suis très très content de cette nouvelle qui était un peu inattendu c'est marrant parce que j'en parlais dans mon dernier live de forge magie ils disent atelier de forge magie création de trois nouveaux ateliers de forge magie dans trois zones afin de répartir la population free ghost suffocca pandala et je trouve ça je trouve ça génial parce que j'en fait je me plaignais qu'il y ait trop peu d'ateliers de fm donc déjà il ya trop de monde et surtout alors ça va vous paraître ridicule mais quand je fais mes live forge magie j'aime bien mettre la musique du jeu et j'en ai marre d'avoir tout le temps les mêmes musiques qui tournent si vous voulez de bon temps au braque moire alors récemment j'étais beaucoup allé à l'atelier upper maj parce qu'il ya un atelier forge mag au temple upper maj il y avait une musique était très agréable très tranquille très apaisante quand on a fait quand on faisait la forge de magie pendant des heures et manque de bol il ya quelques temps très récemment ils l'ont changé pour un truc abominable et donc je suis dégoûté parce que tout mon live forge magie je les faisais au temple upper maj et maintenant je ne peux plus et donc c'est chouette qu'ils aient rajouté frigo ce feu qui a pendant là donc j'ai hâte d'aller faire d'aller tester ça et même pour pousser la réflexion de plus loin moi je me disais ce serait chouette en fait qu'ils mettent un système de zappies sur toutes ces cités en fait pour qu'il n'y en ait plus juste le duo bon tabrac marre et puis le reste bon bah on y passe quand on a une quête à faire mais on n'y est jamais je pense qu'il devrait développer vraiment des api aussi efficace que mon tabrac marre parce qu'en fait c'est ça qui fait que les gens sont à bon tabrac marre ainsi qu'on peut se déplacer comme on veut d'un dans un atelier un hôtel de vente ou autre et donc voilà moi je pense que l'étape supérieure ce serait même de mettre des api à frigos et compagnie pour vraiment pouvoir se déplacer instantanément et que ce soit aussi populaire que mon tabrac marre et donc on qu'on ait moins de zones où tous les joueurs sont concentrés et ça full lag etc mais déjà ça c'est une très bonne initiative et en plus il y aura apparemment des hdvd runes juste à côté donc ça ira très très bien je vous annonce qu'on fera des petits live de fm sur ces nouveaux ateliers que j'ai hâte d'utiliser hôtel de vente des runes création de trois nouveaux hôtels de vente des runes dans trois zones afin de répartir la population frigos tu faut qu'il ya pendala bon c'est ce que je disais avant ajout de la catégorie rune de signature et rune astral dans l'hôtel de vente des runes et plus dans l'hôtel de vente des ressources donc ça bah c'est encore des petites choses mais qui sont tout à fait bienvenue c'est très bien ça évite à chaque fois de se déplacer c'est un peu incohérent les runes de signature moi j'ai jamais trop compris pourquoi c'était dans les ressources en catégorie pierre précieuse c'est un peu bizarre mon rune astral c'est un peu là c'est un peu la même histoire j'ai envie de dire ça va dans le bon sens tout ça y'a plus qu'à faire une catégorie idole dissocier des ressources et on est bon c'est c'est très bien mais faut en garder pour la suite c'est vraiment nickel dans l'hôtel de vente des runes lorsqu'on clique sur un équipement de l'inventaire les runes relatives aux jets naturels de celui ci s'affiche alors ça c'est très très bien c'était c'était toujours pénible quand on arrivait sur un item moi ce que je faisais c'est que je me mettais en canal guide les runes qui me manquaient etc mais c'est toujours un peu pénible dans l'hdv on perdait toujours un temps fou à acheter les runes là ça fait qu'on aura juste à cliquer sur l'item qu'on a fait on aura tout de suite les runes concernées qui s'afficheront c'est encore de l'ergonomie c'est encore une très bonne idée vraiment 20 sur 20 bravo j'ai hâte j'ai hâte de voir ça dans le jeu banque et coffre dans la banque et les coffres lorsque la catégorie runes est sélectionnée dans le menu de liste déroulante et que l'on clique sur un équipement de l'inventaire les runes relatives au jet naturel de celui ci s'affiche si on l'a où les possède donc apparemment c'est le même système que pour l'hôtel des ventes sauf que ce sera pour nos banques et coffres donc là à mon avis ça ça devait être encore ça devait être un peu plus technique à coder que celle d'avant bon c'est pas non plus infernal mais écoutez encore une fois c'est tout à fait bien ça fait que ceux qui ont des gros gros stocks de runes et qui peuvent pas tout porter d'un coup par exemple ils peuvent prendre juste les runes dont ils ont besoin et par exemple au niveau des pattes voilà ça peut être très intéressant ajoute de l'option afficher les runes associées au clic droit sur un équipement de l'inventaire au clic la catégorie runes se sélectionne dans la liste déroulante et affiche les runes relatives au jet naturel de celui ci si on là les possède bon là c'est encore dans la même la même optique ce sera également très intéressant quand vous devez en tant que forge image faire de la fm pour un client qui connaît pas trop ça veut dire qu'au lieu de perdre à chaque fois 15 minutes à lui expliquer alors faut que tu prennes ça 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 il aura juste à cliquer la limite il pourra prendre il aura déjà une idée en hdv de ce dont il a besoin donc vraiment toutes toutes des très bonnes idées je suis je suis absolument séduit retrait des bulles d'information lorsqu'un joueur passe une rune les bulles d'information qui indique quel objet a été fabriqué au dessus du personnage vous savez c'est les espèces de petites bulles qui sont blanches rouges etc où vous voyez les items spammés qu'on a dans l'atelier des forge images ou également dans les interfaces de craft qui n'ont jamais rien apporté donc là il les enlève les bulles d'information ont été enlevés pour tous les métiers de fabrication afin d'éviter la surcharge d'informations sur une carte donc là ils disent fabrication mais je pense que ça concerne donc forge magie et craft à mon avis et c'est bien ils enlèvent un truc qui était lourd qui bouffait de la des ressources du pc et qui faisait laguer à fond et qui n'apportait rien donc c'est encore une fois une très bonne idée n'hésitez pas à partager vos retours sur le forum d'office lab dans le topic dédié vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et c'est signé musty ux designer et bien écoute merci beaucoup à vous et à toute l'équipe qui a bossé là dessus merci à tous les membres de la communauté de defuse qui sont mobilisés pour qu'on ait ces modifications j'espère qu'à mon échelle j'ai apporté une petite contribution en tout cas je suis enchanté de tout ça et j'ai hâte que ça arrive en jeu évidemment et je vous mets je vous mets les amis le le petit guide voilà je vous le remets pour que vous puissiez bien voir et en espérant voilà que vous pouvez y voir à peu près tout ce dont ils ont parlé donc j'espère que enfin je pardon je trouve ça un petit peu dommage comme je le disais tout à l'heure qu'il ne nous ait pas mis à gauche les quatre couleurs possibles parce que j'imagine qu'il y en a quatre du coup là on voit du succès crit et du succès neutre en vert et en jaune respectivement ils auraient pu nous mettre échec critique et exo en succès pour qu'on voit aussi du bleu et du rouge j'imagine donc on aura les quatre couleurs sur la version finale donc on voit le mode avancé qui est cliquable en bas on voit le système dieu tout ce dont ils nous ont parlé quoi donc c'est ça m'a l'air ça m'a l'air vraiment très très judicieux franchement franchement c'est génial on enchaîne sur l'équilibrage du jeu alors bon c'est 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 évidemment une partie qui va faire beaucoup débat bon alors pas de commentaire sur le le vocabulaire utilisé ici n'ayant pas pu réaliser d'équilibrage sur les premières mises à jour de pandala il nous était important de revenir sur ce sujet avant le terme de la refonte de l'île nous souhaitons continuer nos efforts sur ce travail complexe qu'est l'équilibrage du jeu cette mise à jour est une parfaite occasion cette fois ci nous nous attaquons à certaines classes mais également à des équipements dont certains très emblématiques alors je vais pas vous cacher quand j'ai lu ça moi je m'attendais à un nerf alliance boursonne mais il y a toujours le problème de l'inertie des items qui ont déjà été forges de magie et qui sont très compliqués à retoucher par la suite une fois qu'ils sont dans le jeu évidemment alors on est parti pour le dev blog hop là équilibrage la mise à jour 2.58 sera une mise à jour un peu spéciale concernant l'équilibre des classes car pour arriver à nos fins nous n'allons pas modifier uniquement les classes vous le savez probablement quelques objets se sont démarqués du lot ces dernières années éclipsant parfois les autres objets par leur efficacité aujourd'hui ces quelques objets définissent à eux seuls une partie trop importante de la méta actuelle car leur puissance les rend beaucoup trop présents dans tous les combats c'est pourquoi nous avons prévu de modifier certaines armes d'offus et autres objets à effet lors de la mise à jour 2.58 c'est ça fait peur mais c'était tellement nécessaire que je suis j'ai quand j'ai vu ça sur le live j'étais ravi vraiment modifier les objets est toujours une tâche compliquée pour nous car nous savons à quel point l'équipement représente un investissement en temps et en kama pour vous notre objectif est donc d'essayer de modifier tous ces objets en même temps pour que personne ne soit lésé plusieurs fois de suite dans les prochaines mises à jour côté classe nous introduisons maîtrise des invocations un nouveau sort commun qui permet à la plupart des classes de prendre ou non le contrôle de leurs invocations ce nouveau sort nous force à modifier un peu l'osamodas et nous en profitons pour retirer sa mécanique de résurrection pour compléter tout ça nous venons apporter un peu d'aide à deux classes qui en ont besoin les zouginac et les eubals masqués ça fait déjà ça fait déjà beaucoup d'informations qui arrivent en même temps il y a une sacrée densité on va pas se mentir bon allez on continue je vous lis tout et après je vous donnerai un peu mon avis armes comme nous ne pouvons pas modifier les effets de vos armes sans casser toutes vos forges de magie nous avons sélectionné trois armes niveau 200 dont les conditions de lancé vont changer lors de la mise à jour 2.58 alors là c'est le mar torture, l'arc corrompu et l'arc du chaleuil alors il parle de conditions de lancé est-ce que ça va être des contraintes particulières est-ce que ça va être un coût en PA qui va augmenter est-ce que ça va être est-ce que ça va être par exemple un taux de crit de dommages crit supplémentaires ce genre de choses qui vont baisser en fait la difficulté et ce dont je parlais juste avant c'est que les items qui ont été mis dans le jeu une fois qu'ils sont implantés et que les joueurs les ont eu, les ont craftés, forges de magie etc c'est compliqué de retoucher les caractéristiques et donc la première chose pour équilibrer c'est déjà de retoucher tous les objets qu'on peut modifier sans problème sur la forge de magie donc évidemment les dofus, tous les trucs là et également la partie non modifiable des armes donc le coût en PA, ce genre de choses c'est pour ça que l'équilibrage se tourne vers ces items en premier à côté de ça nous allons introduire 4 nouvelles armes de niveau 200 avec pour objectif de combler les manques actuelles notamment suite aux modifications des armes ci-dessus donc ça c'est bien, ça va mettre plus de diversité et plus de souplesse en fait la tendance générale de la mise à jour c'est de donner plus d'options de rééquilibrer un petit peu certains objets par rapport à d'autres, certains modes par rapport à d'autres parce que là typiquement le problème c'est que si vous étiez par exemple feu et que vous étiez en dégâts à distance vous preniez un arc corrompu, point en fait, il n'y avait pas d'alternative parce que c'est trop fort par rapport à tout ce qui pourrait être joué à la place pareil pour le chat l'œil, quelqu'un qui veut jouer en PVP avec un mode terre, dégâts à distance il prend un arc du chat l'œil en fait c'est pas parce que l'arc du chat l'œil est particulièrement brocane même si c'est discutable, mais c'est surtout parce qu'il n'y a pas d'alternative équivalente en fait donc là c'est une très bonne chose, à mon avis ça va arriver avec les items 200 de la mise à jour Pandala de l'extension Pandala, ça va être, il y en a plus d'autres possibilités en fait à côté de ça nous allons introduire 4 nouvelles armes de niveau 200 avec pour objectif de combler les manques actuels notamment suite aux modifications des armes ci-dessus voilà donc tout ça est très cohérent, tout ça me paraît très réfléchi, pertinent et je trouve que ce sont des bonnes décisions Dofus, sans surprise nous souhaitons nous attaquer au problème des Dofus ébène et ivoire mais nous allons aussi modifier légèrement les Dofus argentés quand j'ai lu Dofus ébène et ivoire moi ça m'a fait si plaisir parce que c'est là dessus que je râlais depuis que c'était dans le jeu en fait donc bon chouette, enfin fallait un peu de patience mais on y vient avec ses bonus au dommage et son poison très cumulable le Dofus ébène est devenu un incontournable des équipements très haut niveau notre objectif pour la mise à jour est de conserver le poison et la mécanique d'alternance de frappe qui sont pour nous l'essence même de ce Dofus mais aussi de rendre son utilisation moins évidente pour tout le monde et toutes les situations de l'autre côté du spectre chromatique, les effets du Dofus ivoire couvrent toutes les situations qu'importe votre style de jeu, on vous occasionnera des dommages après la fin de votre tour notre objectif est donc là aussi de spécialiser un peu ce Dofus pour le rendre moins obligatoire enfin nous pensons que le Dofus argenté scintillant est trop surprenant en PVP nous souhaitons rendre son effet plus visible pour permettre aux autres combattants de jouer autour de sa mécanique plutôt que de la découvrir au dernier moment enfin ces modifications sont l'occasion pour nous d'essayer de réduire le nombre d'icônes d'états toujours présentes en combat notamment avec les modifications des Dofus ébène et ivoire bon la visibilité des icônes c'est cool en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un problème du point de vue du theorycraft en fait de la conception des stuff c'est à dire qu'en fait si vous jouiez en PVP en fait c'est comme si vous n'aviez que 4 slots Dofus trophées parce que déjà il fallait y voir ébène en fait et ça c'est un peu dommage dans un jeu où il y a plein d'alternatives d'avoir certaines options qui sont quasiment imposées tellement elles dominent les autres donc c'est pour lutter contre ça voilà qui touche les armes, les Dofus et donc tout ça va dans le bon sens selon moi Objets légendaires et pre-tech les Dofus ne sont pas les seuls objets avec des effets parfois problématiques en combat et cette mise à jour 2.58 un peu spéciale est l'occasion pour nous de modifier le fonctionnement des pre-tech et de certains objets légendaires introduites l'année dernière les pre-tech se sont vite révélés comme des incontournables dans tous les modes de jeu ces petites prismaradites n'ont pas vraiment de défauts et sont un choix évident pour la plupart des combats alors moi je dirais que le défaut c'est qu'il n'y a pas d'effet intéressant sur le long terme pour un combat qui dure mais bon c'est pourquoi nous allons modifier leur fonctionnement pour aider les adversaires à percer le bouclier des pre-tech du côté des objets légendaires nous avons identifié deux objets dont la puissance nous paraît actuellement trop forte pestilence de corruption son effet facile à placer est fortement cumulable fait de cette cape un objet trop puissant son nouveau pouvoir reste très similaire mais plus difficile à placer droiture de phalancteur le porteur de la droiture de phalancteur n'a pas grand chose à faire pour en faire bon usage nous modifions légèrement son pouvoir pour changer cela mais ce n'est pas tout car d'autres objets légendaires reçoivent quant à eux un coup de pouce si vous comptiez vous séparer de vos bottes de cuboté audace de dodge courage de dame jessica ou couronne de bram barbe monde nous vous conseillons d'attendre d'attendre encore un peu jusqu'à la mise à jour 2.58 car leur effet légendaire va être amélioré donc voilà parmi les items légendaires des nerfs des boeufs pour que tout devienne à peu près intéressant alors que là évidemment il y en a certains qu'on voit tout le temps et d'autres personne ne les a jamais joué donc voilà c'est tout à fait tout à fait cohérent avec leur position de rééquilibrer les différentes options qui s'offrent qui s'offrent aux joueurs maîtrise des invocations on a longtemps parlé d'une volonté de vous donner le contrôle des invocations dans certaines situations et la maîtrise des invocations vient répondre à cette volonté comment ça marche la plupart des invocations de classe seront joués par le jeu par défaut contrôler les invocations augmente la complexité d'un combat et nous souhaitons que l'état par défaut soit le plus simple possible une fois en combat lancé le sort maîtrise des invocations vous permettra de changer qui de vous ou du jeu contrôle les invocations que vous avez et allez invoquer ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que ça va donner des options de stratégie de construction de gameplay pour des joueurs un petit peu aguerris en pvp par exemple ou alors pour du pvm avec succès des choses un peu techniques sans que ce soit non plus trop lourd et écrasant pour des débutants qui lâchent leur leur meilleur bouffe tout et qu'ils savent pas trop quoi en faire quoi donc ça ça me paraît être voilà une espèce d'entre deux qui est qui est plutôt plutôt adapté Toutes les invocations de classe sont concernés à l'exception des invocations suivantes jamais contrôlable on a le chaffeur fut et les tourelles du steamer toujours contrôlable l'informo le double le comploteur groutes traient rouble à bottes méga bombe bombe ambulante à noter que les autres invocations que vous pouvez avoir en jeu ne sont jamais contrôlables par exemple mini cron donc j'imagine des choses de quête ou ce genre de truc un peu anecdotique nous allons ensuite surveiller de très près les classes qui n'avaient pas le contrôle de leurs invocations jusqu'à présent pour nous assurer qu'elles n'ont pas gagné trop de puissance nous pensons bien sûr aux sadidas avant tout bon ils sont conscients des problèmes que ça peut occasionner ça c'est très bien il faudra voir aussi l'impact sur le temps de jeu moi je me rappelle de l'époque l'époque où les sadidas contrôlaient leurs invoques où ils en invoquaient un milliard et c'était on perdait en fait une minute trente à chaque fois qu'un osam odias jouait un tour et c'était insupportable en pvp donc voilà ça peut ça peut occasionner des petits déséquilibres mais je suis tout à fait ouvert à ces mesures surtout que voilà les ia qui faisaient un peu n'importe quoi c'était quand même un facteur de frustration et et c'était pas toujours pas toujours très agréable alors on passe aux classes évidemment ce que beaucoup de personnes attendent osam odias l'introduction de la maîtrise des invocations nous contraint à revoir au moins deux invocations et nous en profitons pour faire plus de changements nos objectifs sont les suivants retirer la mécanique de résurrection simplifier et diminuer la puissance de certains sorts offensifs trop polyvalent réduire sa puissance en coliseum sans impacter sa puissance en pvm améliorer la compétitivité de certains sorts face à leur variante ça c'est le problème de l'osam odias ça a toujours été brocone en pvp enfin je suis peut-être un petit peu j'exagère un peu mais voilà pvp l'osam odias a toujours été là et en pvm c'est un peu plus c'est une classe qui par son gameplay je pense est compliquée à bien équilibrée pour tous les cas de figure et ça a l'air d'être d'être au coeur de leur préoccupation ici oujinak les oujinak sont des bêtes sauvages et solitaires mais cela ne devrait pas les empêcher de trouver des groupes pour faire des combats pour les aider à se faire des amis nous souhaitons valoriser le jeu d'équipe de la classe en améliorant les sorts existants améliorer la capacité d'érosion notamment en joueur contre joueur moi je trouve qu'elle est déjà intéressante la capacité d'érosion après bon moi je le joue agilité donc forcément gangrène charonne ça va bien à voir ce qu'ils vont nous proposer peut-être de plus flexible pour différents éléments réduire la puissance de certains sorts offensifs et augmenter l'aspect défensif d'autres rendre la forme bestiale plus attrayante affranchir la classe de certaines conditions de lancées trop lourdes alors ça franchement ça m'a l'air très intéressant l'oujinak avait un peu le côté où la forme bestiale en fait elle est vécue comme un handicap en pvp moi voilà je joue beaucoup d'oujinak clairement il faut essayer de jamais se transformer quoi si vous vous transformez vous perdez tous les bonus de rez vous n'avez plus qu'un po vous êtes voilà typiquement typiquement sur mon dernier colis avant dernier que j'ai posté mais il y a un moment je veux tuer un yop il les barricade par un fécat mon oujinak est transformé je l'ai juste le marteau de mou pour les taper dessus en fait c'est très compliqué donc la forme bestiale c'est vécu comme un énorme handicap pour la classe et là ils veulent donner plus d'options de flexibilité et là je suis vraiment hyper hypé je suis très très impatient de lire ce qu'ils vont nous proposer Zobal avec son gameplay atypique la classe Zobal a de plus en plus de mal à rivaliser avec les autres classes alors petit commentaire c'est peut-être parce que depuis les variantes n'importe quelle classe elle met 2000 points de bouclier pour 2 PA bon je ne sais pas je pose ça là vous en faites ce que vous voulez il est grand temps de réaffirmer le port du masque dans le monde des 12 voici nos objectifs pour y parvenir c'est marrant ça dans le contexte actuel bon accorder plus de flexibilité dans l'utilisation des masques avoir le choix entre plusieurs sorts élémentaires pour n'importe quel masque proposer plus de jeux autour du changement de masque équilibrer les choix de variantes entre les 4 voies élémentaires voilà bah écoutez on arrive à la fin on arrive à la fin de cet article et la première chose qu'on peut noter et évidemment vous vous en doutez qui a fait criser pas mal de monde sur le live c'est bizarre on voit pas le hein on voit pas le paragraphe sacrieur dans les nerfs c'est quand même pas de chance qu'est-ce qui se passe avec les sacrieurs bon alors évidemment toute la communauté s'attendait à un nerf sacrieur personne s'attendait à un nerf osamodas donc quand ils ont dit nerf osamoda c'est pas de nerf sacrieur évidemment ça a fait un peu de surprise alors que dire moi de mon côté je reprends le pvp je redécouvre le jeu après un long arrêt donc j'ai pas encore assez joué pour me rendre compte d'à quel point le sacrieur est abusé est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un nerf est-ce que c'est quand même pas si broken que ça etc bon je sais pas trop de ce que j'en ai vu quand même ça m'a l'air j'ai l'impression qu'il y a un problème voilà de ce que j'ai vu prendre des coups de mort torture à 2500 sur 40% res c'est quand même particulier mais ils ont choisi de ne pas y toucher alors pour ça ils ont avancé trois raisons dans l'encambre à live la première c'est que l'expérience leur a appris qu'il valait mieux ne pas toucher trop de classes à la fois que sur une mise à jour d'équilibrage c'est pas très sain de toucher toutes les classes qui prennent des hubs des nerfs etc ça fait trop de variabilité au bout d'un moment ça devient plus gérable donc là ils en ont touché trois ils veulent pas aller au-delà de ça le deuxième argument c'était que le sacrieur il a déjà été très modifié sur les dernières années il arrête pas d'avoir des refontes de changer complètement de fonctionnement avec les états de souffrance avec les machins etc c'est vrai que le sacrieur on a l'impression que chaque année c'est un peu une nouvelle classe c'est un peu compliqué on sent que l'identité de classe d'un point de vue roleplay elle est bien posée mais d'un point de vue du gameplay c'est un peu compliqué de faire un truc qui soit viable mais sans être broken et le sacrieur c'est un peu soit c'est hyper fort soit ils font un truc c'est nul donc ils remettent un machin c'est hyper fort et ça fait un peu des années que ça fait ça donc c'est un peu compliqué et là ils trouvaient que ils avaient trop modifié la classe récemment ils voulaient pas encore retoucher et leur dernier argument c'est celui qui me laisse le plus perplexe c'est que le sacrieur est très fort de sa synergie avec certains items de la méta alors les pritecs, les dofus, les armes enfin tous ceux qui touchent en fait et ils estiment que le fait de nerf ces objets qui rendaient le sacrieur très fort c'est indirectement un nerf du sacrieur alors j'ai un peu du mal avec cet argument parce que les pritecs, les dofus, yvoire, ébène et les pestilences de collusion et compagnie il n'y avait pas que les sacrieurs qui les utilisaient il y avait aussi les classes qui jouaient contre les sacrieurs alors est-ce que la synergie avec le sacrieur était si forte que ça pour que le fait de nerf ces items induise un nerf sacrieur je suis assez sceptique là-dessus c'est leur argument qui m'a semblé le moins pertinent mais encore une fois je reste ouvert et je ne connais pas extrêmement bien la méta actuelle donc s'ils le disent peut-être qu'ils ont des bonnes raisons de le penser il va falloir qu'on voit tout ça arriver en jeu pour pouvoir se faire un avis plus concret et puis évidemment je pense que de toute façon le sacrieur va être retouché à l'avenir mais c'est juste que ce ne sera pas pour cette mise à jour et ça a fait bizarre à pas mal de monde voilà et c'était franchement c'était franchement inattendu et je vais terminer cette phase sur l'équilibrage par un petit conseil que je vais vous donner c'est que là évidemment bon le live il a eu lieu hier après-midi déjà dans le canal commerce on voit des ivoires à moins 70% des ébènes à 10 millions des prix tech HDV avec des prix cassés c'est à dire que tout le monde à l'annonce des nerfs vendent complètement tous leurs items dont il a été annoncé qu'ils allaient être nerfs gardez bien l'idée que leur optique c'est de nerf un petit peu les items trop fort pour qu'ils redeviennent aussi forts que les autres c'est un nerf c'est pas une destruction ça veut dire que probablement l'ivoire va rester intéressant à jouer probablement l'ébène va rester intéressant à jouer donc ne bradez pas trop vos items ne rentrez pas dans ce côté un peu triste où d'ici à ce que la 2.58 arrive vous allez être destuffé parce qu'il y a eu un précédent à ce comportement pour ceux qui jouaient déjà c'est les parchemins de sort avant sur Dofus il fallait acheter des parchemins de sort ou les dropper pour monter ses sorts au niveau maximal et un jour ils ont annoncé qu'ils allaient enlever ça que tout le monde aurait les sorts directement au max et à ce moment là tout le monde a revendu ses parchemins de sort à fond les prix ont été complètement cassés ça valait plus rien etc et en fait ils ont sans cesse décalé le moment où ils ont mis ça dans le jeu et en fait pendant des mois peut-être même des années il y a des gens qui ont joué sans parchemin de sort parce qu'ils se sont dit ah bah ils ont annoncé qu'ils allaient changer donc ils ont tout vendu et en fait ils se sont précipités et en fait ils auraient mieux fait de tout garder et d'attendre que ça arrive dans le jeu avant de vendre quoi que ce soit donc je vous invite à ne pas trop vous précipiter à garder vos stuff pour avoir le plaisir encore de jouer parce qu'il y a encore il y a encore des mois probablement avant que la 2.58 arrive en jeu donc voilà je vous invite à ne pas tout casser si vous avez du plaisir à jouer avec votre ivoire votre ébène votre prix tech ou autre ne les bradez pas à 30% du prix autant les garder et attendre de voir et si ça se trouve en fait ça va juste être des petits nerfs voilà il parle de modifications de certaines conditions de lancée de certaines choses comme ça qui peuvent être minimes qui peuvent être des nerfs dans certains gameplay qui peut-être pour d'autres ne vont pas changer grand chose donc voilà moi mon conseil c'est vraiment garder les modes qui vont faire plaisir continuez à jouer avec et vous verrez bien ce que ça donne une fois que ça arrivera dans le jeu mais peut-être qu'en fait vous allez tout simplement trouver ça bien et continuer à jouer avec c'est possible voilà donc ça c'était pour la partie devblog on enchaîne on enchaîne sur quelque chose d'un peu plus léger guide de progression bon je vous le dis c'est un peu plus minime surtout après les grosses news qu'on vient d'avoir voilà l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité dans le jeu pour accompagner vos aventures nouvelle interface pour guider les aventuriers sur le monde des 12 trois onglets distincts pour apprendre et revoir l'ensemble des fonctionnalités du jeu glossaire suggestion et suivi des succès glossaire navigation par hyperlien dans un glossaire complet pour faciliter l'accès aux informations souhaitées suggestion mise en place de suggestions d'activités en fonction de votre niveau de la zone votre avancement sur les contenus en jeu succès voir un coup d'oeil voir en un coup d'oeil les succès que vous avez déjà commencé à réaliser et auquel il manque peu d'objectifs pour être finalisé et on a un petit screen de ce à quoi ça va ressembler bah écoutez voilà ça a l'air d'être une feature qui est plutôt destinée aux débutants ceux qui comprennent pas trop le jeu qui sont un peu perdus c'est vrai que Dofus c'est un jeu qui se construit année après année qui se complexifie qui est assez vaste et il y a un syndrome moi j'appelle ça le syndrome du zap c'est évidemment bah tous ces joueurs qui ne sont pas très accomplis dans le jeu qui n'ont il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais faites mais ils ont l'impression d'avoir tellement une montagne devant eux ils savent pas du tout par quoi commencer que faire et en fait ils restent au zap à se plaindre que les joueurs multicompte détruisent l'économie voilà donc pour ne pas tomber là dedans il faut toujours se mettre des objectifs et avancer et donc là ils nous proposent des suggestions qui vont guider un peu les joueurs à dire allez faites telle quête faites tel donjon avec des recommandations basées sur la perception de leur niveau actuel donc je trouve que c'est un apport minime pour les joueurs qui sont bien implantés dans le jeu mais si ça a du confort supplémentaire pour les débutants c'est tant mieux on enchaîne sur un petit ils ont appelé ça plan d'évasion sur le monde des 12 donc voilà c'est un petit planning de ce qui nous attend alors pour l'hiver ou autrement dit pour le confinement soyons très clairs donc on a la fin de l'événement Halloween double XP double XP donc évidemment préparez vos ressources si vous avez des choses à monter donc ça c'est novembre fin novembre on a double XP combat fin novembre on a un dungeon rusher 8 tours donc ça ça va être intéressant pour ceux qui veulent vraiment collectionner les boucliers des dungeon rusher bon pourquoi pas moi je verrai si je me fais un ou deux donjons pour des beaux boucliers personnellement je ne suis pas très intéressé par ce genre de choses mais je sais qu'il y en a tout le temps sur le forum qui a chaque fois spam à quand un dungeon rusher pour tel bouclier qui me manque dans ma collection donc a priori ça ressemble à tous les boucliers qui vont être remis en jeu pendant une semaine bon pourquoi pas ensuite on aura un donjon limité fin novembre bon bah pourquoi pas pour aller farmer ou dropper ou PL ou je ne sais quoi éventuellement et peut-être ce qui est le plus intéressant de tout ça c'est la bêta 2.58 donc qui est prévue pour début décembre et bien écoutez voilà c'est quand même pas mal d'infos tout ça c'était vraiment un super live je les ai trouvés très chouettes et ça risque d'être assez croustillant pour les semaines ou les mois qui viennent dernière petite info bon c'est pas très intéressant mais elle y était donc je vous la glisse ils vont faire actuellement une semaine d'abonnement offerte pour une semaine d'abonnement acheté et ça c'est valable une fois par compte jusqu'au 22 novembre donc voilà si vous voulez vous prendre une petite semaine d'abos c'est la doublette gratos voilà les amis bon que dire de tout ça que dire de tout ça je vais vous parler un petit peu de mon ressenti général sur cet Ankama live moi je suis globalement très satisfait des annonces qu'ils nous ont faites c'est beaucoup de choses qui vont vraiment dans le bon sens ça va dans le sens de ce que je disais dans ma vidéo je reprends d'office explication que je vous invite évidemment à aller voir si vous ne l'avez pas vu on a une communication qui se fluidifie une réelle écoute de la communauté de leur part bon sauf sur le sacrier évidemment mais ça je sais qu'ils vont se prendre leur dose de haters là dessus bon soyez respectueux n'oubliez pas que c'est des gens qui font de leur mieux et qui travaillent et c'est des êtres humains qui gèrent tout ça je suis enchanté par la prestation de Crocus alors Crocus c'était celui sur le live qui a parlé de tout ce qui est l'aspect équilibrage les nerfs les ups il fait partie de l'équipe qui bosse sur ça j'ai trouvé son discours très pertinent sur la méta actuelle il parle notamment de combats trop explosifs et c'est vraiment voilà en trois mots en fait on a en résumé tout le problème de la méta où on perd la dimension stratégique avec des érosions des dominations des invocations qui se mettent en place sur plusieurs tours combat trop explosif c'est à dire stratégie de one shot c'est vraiment c'est vraiment le problème donc moi ça m'a rassuré de voir qu'il y a des gens comme ça qui travaillent sur l'équilibrage ça a l'air d'être assez pris au sérieux ça n'a pas l'air d'être négligé il nous a aussi parlé d'outils statistiques pour observer les performances en pvp des classes des items et compagnie c'est à dire qu'à la fois ils jouent au jeu donc ils peuvent voir le ressenti in-game du joueur mais ils ont aussi des outils on s'en doute des outils statistiques pour voir les performances des classes les ratios de win de lose selon les hello etc moi je trouve que ce serait vraiment chouette s'ils pouvaient nous partager un petit peu ces données s'ils pouvaient les rendre accessibles à la communauté ce serait hyper intéressant à décortiquer après est-ce que ça n'alimenterait pas des discussions sur les rageux ou est-ce qu'il n'y aurait pas des effets vicieux de type ah bah on voit que telle classe a plus de pourcent de win rate donc en fait bah tout le monde va se mettre à la jouer donc ça va faire des biais dans tous les sens peut-être que c'est plus judicieux pour que ce soit sain de ne pas les révéler à la communauté c'est discutable mais en tout cas moi de statisticien de formation évidemment je serais ravi d'avoir accès à ce genre d'informations et écoutez je dois dire que dans l'ensemble j'ai vraiment l'impression que les c'est une expression que j'ai utilisée plusieurs fois récemment mais j'ai l'impression que les planètes sont enlignées pour ma reprise en fait j'avais arrêté le jeu à cause de la méta one shot à cause de l'ivoire les bains qui appauvrissaient les stuff et le gameplay à cause des items légendaires qui étaient des gros problèmes d'équilibrage et de one shot et de stratégie auto win the brain c'est nerf là je viens juste de finir mon stuff d'Uginac pour PVP je l'ai terminé ce week-end on m'annonce un up Uginac je suis un forgemage passionné je passe un temps fou à forgemage boum on a une interface de forgemage qui est améliorée c'est vraiment mon retour sur le jeu est synchro avec l'actualité je trouve ça assez chouette petite info que je glisse aussi qui n'a pas été mentionné dans le live ici mais j'ai eu des retours comme quoi il parlait d'une mise à jour sans contenu et ça les amis ça fait des années que je dis Dofus c'est génial mais il faut qu'ils arrêtent la course aux nouveautés et il faut qu'ils prennent le temps de régler les bugs les lags tout ça tout ce qui va pas dans le jeu les items qui ont été générés par DeFi qui circulent toutes ces petites choses qui font que ça dégrade la qualité globale de l'expérience de jeu des joueurs et voilà ils ont parlé du fait qu'ils réfléchissaient à une mise à jour sans contenu c'est à dire sans nouveauté mais juste avec des correctifs des choses comme ça et ça pour moi c'est encore une meilleure nouvelle que tout ce qui a été annoncé aujourd'hui et j'espère vraiment que ça arrivera voilà écoutez c'est la fin de cette vidéo résumé commentaires réactions à cette Ankama Live et à ce Dave Blog vous l'avez bien compris on a pas toutes les infos on nous a parlé d'items de sang de nouveaux donjons tout ça on a pas vu on a pas vu les jets quand ils parlent de nerfs des items des nerfs de fusivoir et compagnie on ne sait pas en quoi exactement ça va être nerf est-ce que ça va être le bonus fixe le passif on ne sait pas donc il va falloir rester aux aguets de l'actualité ils ont dit qu'ils allaient faire plusieurs Ankama Live pendant l'hiver donc évidemment il faudra être actif moi j'essayerai de tous les suivre et je vous ferai des vidéos comme celle-ci à chaque fois donc évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les manquer voilà écoutez je vous laisse ici j'ai hâte d'avoir la suite de tout ça je suis très hypé et je suis très content si cette vidéo vous a plu vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt